On te donne cette fonction f, où f de x est égal à e puissance x sur x carré, et on te demande l'équation de la normale de la courbe de f au point d'abscisse x est égal à 1. Donc c'est quoi cette histoire de normale ? On ne demande pas de trouver la tangente, mais la normale. Alors déjà, la courbe de f ressemble à peu près à ça, aux alentours de x est égal à 1. Et on te dit qu'on s'intéresse au point d'abscisse x est égal à 1, c'est ce point-là, que je vais appeler p, et qui a pour coordonnées 1 et f de 1. Très bien, et la tangente en ce point p, on sait qu'elle ressemble à ça, et qu'elle a pour coefficient directeur f' de 1. Donc ça, c'est ce qu'on sait sur la tangente. Ensuite, la normale, peut-être que tu ne le sais pas encore, mais la normale en ce point, la normale de la courbe de f en ce point, c'est la droite perpendiculaire à la tangente. Elle est perpendiculaire à la tangente et elle passe par ce même point p. Donc déjà, on connaît un point qui est sur la droite, et quand je connais un point qui est sur cette droite dont je cherche l'équation, j'ai aussi besoin de connaître son coefficient directeur. Et alors là, c'est quelque chose qui est assez facile à démontrer, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que ce n'est pas l'objectif principal, mais le coefficient directeur d'une droite qui est perpendiculaire à une autre dont on connaît le coefficient directeur, ici f' de 1, et bien le coefficient directeur de cette droite perpendiculaire, c'est moins 1 sur f' de 1. Voilà la relation entre les coefficients directeurs de deux droites perpendiculaires. Donc on a besoin de cette info pour résoudre le problème. Sachant qu'une fois que je connaîtrai une expression du coefficient directeur et des coordonnées d'un point qui est sur la droite, ça me suffit pour trouver l'équation d'une droite. Très bien, donc il semble qu'on a plusieurs objectifs ici. D'abord trouver f' de 1, on va faire ça. Ça va me donner les coordonnées d'un point qui est sur ma normale. Donc f' de 1 est égal à e puissance 1 divisé par 1 au carré, ça c'est tout simplement égal à e. Donc le point P de coordonnée 1, e appartient à la normale. Je vais appeler cette normale n. Très bien, donc j'ai déjà les coordonnées d'un point qui appartient à la normale. Les coordonnées sont 1, e. Ensuite f' de x. Alors d'abord je vais réexprimer f de x sous une forme qui va me permettre de trouver f' de x plus facilement. C'est e de x fois x à la puissance moins 2. Comme ça je vais utiliser plutôt la formule du produit que du quotient. Et c'est une formule qui est bien plus simple. Donc maintenant f' de x, je vais faire ça en vert. f' de x qui est le coefficient directeur de la tangente en un point d'abscisse x. Donc rappelle-toi de la formule du produit. Lorsque j'ai le produit de deux fonctions que je nomme u et v, la dérivée de uv c'est u'v plus uv'. Donc on va faire ça. La dérivée de e puissance x c'est tout simplement e puissance x. Et j'ajoute à cela e puissance x fois la dérivée de x puissance moins 2 qui est moins 2 fois x puissance moins 3. Très bien, donc j'ai f' de 1 qui est égal à e puissance 1, donc e fois 1 sur 1 au carré, donc ça, ça fait tout simplement 1. plus e puissance 1, donc ça fait e fois moins 2 fois 1 à la puissance moins 3, donc ça, ça fait tout simplement 1 aussi. Donc j'ai e moins 2e qui me fait moins e. Très bien, donc ça, c'est le coefficient directeur de la tangente. Et le coefficient directeur de la normale, c'est moins 1 sur f' de 1 qui est égal à moins 1 sur moins e, donc 1 sur e. Le moins divisé par moins s'annule, ça fait plus, et il nous reste 1 sur e. Donc maintenant j'ai le coefficient directeur de la normale et un point qui appartient à la normale, ce qui veut dire que ma normale, elle a une équation qui ressemble à y est égal à 1 sur e fois x plus b. Et b, c'est l'ordonnée à l'origine. Et comment est-ce que je trouve l'ordonnée à l'origine ? Eh bien, c'est en utilisant un point qui est sur la normale, de coordonnées 1, e. Donc je sais que 1 est égal à, pardon, e, y est égal à e, donc l'ordonnée de ce point est égale à 1 sur e fois 1 plus b. Donc b est égal à e moins 1 sur e, en soustrayant 1 sur e des deux côtés de l'équation. Donc ça y est, j'ai mon coefficient directeur 1 sur e et mon ordonnée à l'origine e moins 1 sur e. Donc ça me donne quoi ? L'équation de la normale, l'équation de ma normale au point, la normale de la courbe de f au point d'abscisse x est égal à 1, c'est y est égal à 1 sur e fois x plus e moins 1 sur e. Et voilà la réponse finale. On a réussi à trouver l'équation de la normale de f au point d'abscisse x est égal à 1. Et voilà la réponse finale.